Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien ce beau début de semaine. Ça y est, le 3 est terminé, le rythme va un petit peu baisser, mais c'est pas grave parce qu'on est toujours là. Et aujourd'hui, je vous propose le test de cadence au firule. Ça y est, le jeu est arrivé il y a quelques jours sur Nintendo Switch. C'est un petit jeu indé très sympathique, jeu de rythme dans l'univers de Zelda. J'avais vraiment hâte de mettre les mains dessus pour vous en parler. C'est donc parti, c'est l'heure du test ! Alors, que vous réserve ce petit roguelike bien sympathique développé par Breath Yourself Game ? Honnêtement, une belle surprise, une très très belle surprise. Personnellement, j'attendais vraiment le jeu. C'est pas totalement mon type de jeu, pas vraiment. Mais ne serait-ce que pour me replonger dans l'univers de Zelda en attendant le prochain. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. J'ai pas été déçue, alors il faut le savoir. C'est pas un vrai Zelda. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'attendent parce que c'est Zelda. Mais c'est vraiment, c'est plutôt un Crypt of the Necrodancer. Si vous n'y avez pas joué, c'est un jeu de rythme habillé en Zelda. Je vous le dis tout de suite pour que vous ne soyez pas déçus. On a une super ambiance avec des musiques qui sont, je trouve, magnifiquement réorchestrées, qui vont faire chavirer votre cœur de fan si vous aimez la série. Et vous allez retrouver vraiment l'univers avec les secrets, etc. Mais ça reste avant tout, encore une fois, un roguelike tactique où il faudra surtout écouter la musique, penser en rythme, réfléchir un peu à la manière d'une partie d'échec pour pouvoir évoluer et vous débarrasser de vos ennemis. Donc ça, c'est en prendre en compte parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai vu beaucoup de demandes justement de ce test parce que vous êtes fan de Zelda comme moi. Mais attention, c'est pas un Zelda. Voilà. Donc on a une bande son qui est au top. C'est ce que je disais, les musiques sont toutes superbes. À part une ou deux qui peuvent laisser un petit peu dubitatif. Mais globalement, c'est la grosse qualité du jeu. Vous allez vous régaler musicalement. Si vous aimez Zelda, c'est la folie. Et si vous aimez les jeux de rythme, c'est un gameplay aux petits oignons. Globalement, le concept, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de jeu, vous allez devoir avancer en rythme, c'est-à-dire adapter vos mouvements, vos déplacements à la musique et surtout aux ennemis. Les ennemis vont se déplacer case par case selon leur pattern. Donc ils ont chacun leur manière de se déplacer. Ils ont chacun leur chemin prédéfini. Vous aussi, vous allez vous déplacer case par case. Donc il va falloir s'adapter à ça en rythme et vous retrouver face à eux pour les dégommer. Vous n'avez rien de particulier à faire. Vous avez juste à vous retrouver en face d'eux et à agir avant eux pour pouvoir remporter le combat. Donc c'est vraiment une question de tempo, une question de bon timing. Je vous le dis, c'est très facile à prendre en main. Il y a un petit temps d'adaptation, mais une fois que vous avez passé ça, une fois que vous avez pris le coup, que vous avez pris le rythme en fait surtout, donc être attentif à la musique et au déplacement des ennemis, que vous avez bien appris les patterns, c'est vraiment pas sorcier, c'est la toute petite subtilité du jeu, eh bien vous allez vraiment vous amuser. Alors il faut savoir que c'est un vrai rock like, c'est ce que je disais, à chaque mort, vous allez perdre tous vos rubis. Vous allez ramasser des rubis, vous allez ramasser aussi des objets destructibles, vous allez ramasser des clés aussi. Tout ça, vous allez le perdre quand vous allez mourir. Et oui, c'est la dure loi du rock like, mais honnêtement, c'est pas ultra pénalisant, puisqu'à chaque fois que vous allez finir un tableau, vous allez récupérer, donc finir un tableau, ça veut dire à chaque fois que vous allez tuer tous les ennemis d'une zone, eh bien vous allez récupérer des diamants, et ces diamants-là vont vous permettre de vous améliorer à chaque mort. Vous allez pouvoir améliorer votre personnage, vous aurez le choix entre Link et Zelda, ça amènera des petits changements. Vous le verrez, ça commence pas tout à fait de la même manière, Zelda vous démarrez au palais, Link dans sa maison, c'est classique, après le scénario, il est un petit peu en retrait, c'est pas un grand scénario, c'est pas ce qui compte le plus dans cette expérience de jeu, mais en tout cas, voilà, ça amène quelques petits changements, vous allez le voir, vous allez être accompagné par la fée Tri, et elle va vous donner des conseils tout au long de l'aventure. Mais c'est sympa d'avoir le choix entre les deux, moi vous me connaissez, vous connaissez mon avis sur la question, moi j'ai choisi Link, évidemment, mais en tout cas, vous avez le choix au début du jeu, vous le verrez très rapidement, puisque vous commencez pas ni avec Link, ni avec Zelda, il faut aller les réveiller, et bien à ce moment-là, voilà, vous allez donc avoir des petits changements, mais à chaque mort, vous allez pouvoir les améliorer, les upgrader, et c'est ce que je vous conseille, vraiment, jouez bien, jouez bien le jeu en fait, détruisez tous les ennemis à chaque tableau, pour pouvoir avancer en bonne et due forme. Alors, côté durée de vie, c'est pas très long, je dirais que ça dure, allez, entre 5 et 7 heures, selon votre manière de jouer, il y a une vraie rejouabilité, évidemment, notez que le monde de plus est généré de manière aléatoire, donc à chaque fois, ça apporte du changement, vous allez le voir, il y a des donjons, alors vous attendez pas une fois de plus, des vrais donjons à la Zelda, c'est pas des énormes donjons, c'est pas, voilà, ça va pas très très loin, si vous voulez, dans l'univers, moi j'aurais aimé que ça aille encore plus loin, ça reste un petit jeu, quand même, donc vous allez retrouver évidemment l'univers, les musiques, etc., des petits clins d'œil, il y a plein de petits secrets, c'est vraiment mignon, voilà, c'est vraiment, pour les fans de Zelda, vous allez apprécier, mais ça n'est pas non plus, c'est pas un vrai Zelda, voilà, tout simplement, c'est un petit bout de musique, très agréable à jouer, mais c'est pas, vous allez pas vous retrouver dans des donjons incroyables et magiques, avec des énigmes de fous, non c'est pas ça, mais en revanche, voilà, il y a quelques petits secrets, et si vous n'êtes pas fan, trop trop fan justement, de l'idée de jouer en rythme, etc., et que vous êtes plutôt justement partisan de jouer à ce jeu, parce que vous aimez bien Zelda, vous avez un mode qui vous permet en fait, de jouer sans avoir à respecter le tempo, sans avoir à suivre le rythme, voilà, vous vous retrouvez beaucoup plus libre, en mode exploration, donc là, vous allez peut-être beaucoup plus apprécier le jeu, ça le rend encore plus facile, donc je dirais que c'est pas vraiment pensé pour ça, mais vous avez cette, voilà, vous avez cette possibilité, mais très honnêtement, vous allez vous amuser, vous allez vous amuser, c'est un jeu qui est frais, c'est le genre de jeu qui fait du bien, avec les secrets, vous avez les pierres Sheikahs à activer, vous allez chercher toutes les petites subtilités, pour pouvoir trouver tous les objets, et puis il y a ce côté addictif, mine de rien, qui est propre au roguelike, c'est-à-dire que vous allez perdre, vous allez revenir, vous allez vouloir tout récupérer, vous allez vouloir vous améliorer, et honnêtement, même s'il y a un petit côté répétitif, de faire toujours la même chose, la même chose, la même chose, ça passe crème, parce qu'on a toutes ces musiques, qui accompagnent le jeu, puis il y a ce côté tactique, vous allez, quand vous allez prendre le jeu en main, encore une fois, vous allez vouloir, vous allez vouloir tout nettoyer, vous allez vouloir tout faire en rythme, et puis vous allez vous sentir emporté, par la musique, tout simplement, donc vraiment, je vous conseille de faire les choses sérieusement, vraiment d'éliminer tous vos ennemis à chaque tableau, vous améliorer, acheter les bons objets, vraiment, vous allez le voir, c'est un jeu qui est satisfaisant, et qui va plaire à tous ceux qui aiment, voilà, qui aiment les jeux de rythme, mais aussi à ceux qui aiment les jeux Zelda, en fait, c'est entre guillemets, c'est le meilleur des deux mondes, mais dans le, entre guillemets, dans le format petit jeu, voilà, donc moi, j'ai trouvé que c'était un moment agréable, parfait pour l'été, en plus, c'est embarqué partout, c'est vraiment très joli, ça rend nostalgique, parce que, ben, ça a ce look à la link to the past, qui, voilà, qui ramène aux premiers émois, les musiques sont vraiment classées, le point fort du jeu, en plus, vous pouvez jouer en coop, à deux, si vous le souhaitez, donc c'est plutôt un bon point aussi, moi, j'ai préféré y jouer seul, mais vous pouvez, voilà, y jouer à deux, c'est parfait, vous pouvez l'embarquer partout, honnêtement, ne vous privez pas, allez, on passe rapidement au petit plus, et au petit moins, voilà, tout petit et beau, pour pouvoir faire un petit peu le récapitulatif, le plus pour moi, c'est les musiques, honnêtement, elles sont superbes, superbes compositions, vous allez vous régaler, vous allez être plongé, dans l'univers de Zelda, et ça fait, ça fait du bien, deuxième point fort, c'est super joli, il y a de très jolis effets de lumière, on a, en plus, on a l'impression de revenir dans Link to the Past, moi honnêtement, j'ai vraiment apprécié l'univers visuel, le gameplay est relativement addictif, même si on fait, on fait un petit peu toujours la même chose, vous allez voir, vous allez vous y prendre, puis en plus, quand vous allez perdre, vous allez revenir, ça donne envie, en fait, ça donne envie de ne jamais s'arrêter, et puis c'est très accessible, donc notamment avec le mode libre, si vous n'avez pas envie d'avancer en rythme, c'est dommage, parce que c'est fait pour ça, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous allez un petit peu galérer au début, très rapidement, très rapidement, vous allez voir, c'est facile à prendre en main. Côté des mois, c'est un petit peu court, je vous dis, 5-6 heures, à tout casser, bon après, après voilà, vous allez peut-être mettre un peu plus de temps, justement, si vous avez plus de mal à vous adapter au gameplay, peut-être 7 heures, allez, peut-être 8 heures, et puis il y a une vraie jouabilité, mais c'est vrai que de base, voilà, en ligne droite, c'est relativement court, c'est ce que je disais, peut-être un peu répétitif, vous pouvez trouver que ça tourne en rond assez vite, mine de rien, puisque vous allez constamment répéter les mouvements en rythme, mais je vous dis, comme il y a les musiques, ça passe, honnêtement, ça passe, mais c'est vrai qu'à ce côté, on fait, mine de rien, on fait quand même un peu toujours la même chose, et puis moi, personnellement, j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin, je dis plus de Zelda, parce que j'aurais aimé aller plus loin dans les donjons, que ce soit un petit peu plus chiadé encore, qu'on aille un peu plus, voilà, dans du vrai, pur Zelda, mais ça n'est pas un Zelda, donc ça, c'est quelque chose de très subjectif, ce sont mes plus et mes moins, mais en tout cas, globalement, c'est une très jolie expérience, c'est pour ça que j'ai décidé de lui attribuer la note de 16 sur 20, qui est une très bonne note, je le conseille vraiment aux fans de Zelda, et à tous ceux qui aiment les jeux de rythme, parce que le gameplay, il est aux petits oignons, ça peut paraître exigeant, mais encore une fois, c'est facile, on s'adapte très vite, facile à prendre en main, plein de petits secrets, et puis les musiques, voilà, franchement, qui sont superbes, on a de très belles compositions, donc c'est un très joli moment musical. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Cadence Offirule, les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit test de l'été, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à mettre le petit pouce bleu, si c'est le cas, et puis à me poser vos questions, si j'ai oublié un petit détail, ou à me donner votre avis sur le jeu, parce que je suis sûre que certains d'entre vous l'ont déjà, et l'ont peut-être déjà terminé, vu qu'il est un petit peu court, donc n'hésitez pas, partagez vos avis, et puis surtout, comme d'habitude, merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle aventure jeu vidéo, et puis évidemment, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, il y a des tests qui arrivent, encore plein de choses, plein de surprises, avant que je vous livre mon planning de l'été, parce que je vais vous proposer quelques petites surprises, donc restez bien avec moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501